La rareté de carburant continue d'interpeller la conscience en des entrepreneurs et professionnels dans la région nordisienne, notamment à Fort Liberté, un fléau qui touche tous les secteurs. Ces coiffeurs expliquent que leur activité a chuté considérablement depuis la fermeture des stations de service. Par leur transversalité, les produits pétroliers jouent un rôle vital dans le fonctionnement des gens. Ce moteur appelle à une intervention urgente des autorités. Les entreprises publiques et privées ne sont pas épargnées par la rareté de carburant. Alexandrine Maninga, manager de l'hôtel Fort Royal, nous explique cette difficulté. Nous sommes obligés d'augmenter les prix de carburant. Les préoccupations sont les mêmes chez les universitaires, explique l'administrateur de l'université publique du Nord-Safor-Libberté-Hupnef, Jean-Mathieu Frédéric. C'est très difficile à vivre parce que les carburants sont produits transversaliers, ça fait partie de toute fonctionnement des universitaires, mais ça en a besoin fait. Ces carburants ont besoin des universitaires. Imaginez-vous leur paguin carburant et il y a des coûts qui ne sont pas capfaits ici. Pour Claudie Joseph, étudiant en finissant en administration à l'UPNEF, il est impérieux que les autorités prennent le contrôle de ces produits en lieu et place du secteur privé. Ce qui est un étudiant, c'est que le gouvernement, c'est l'État, c'est l' irresponsabilité, l'État, qui fait que les problèmes de gaz là et retournent à la surface. Le département du Nord-Ouest, comme le reste du pays, se retrouve paralysé à cause du problème. Pour la disponibilité du carburant, le prix du galon de gazoline a gagné en valeur sur le marché noir, se vendant jusqu'à 800 goud et le diesel à 1000 gouds. Pour la liberté, Valérie Félix, Zoom IT News.